Bonjour et bienvenue à cette capsule de présentation de l'application Comic Caption Meme Maker Lite. Donc oui, je sais le titre est long, mais comme vous voyez, dans le fond, il se trouve ici en bas, avec une icône, avec un point d'exclamation ici, que le titre Captions. Donc, beaucoup plus simple à retenir ici. Donc, on va venir la sélectionner. Donc, on arrive à cet écran, là où on nous offre la possibilité, soit de prendre une photo de nous-mêmes ou d'aller chercher une image déjà existante. Donc, je vais me prendre en photo. Donc, voilà. Oh, en train de parler. Parfait. Donc, à partir de cette photo, dans le fond, l'élève va pouvoir venir y ajouter, comme ça, des filactères, des bulles de texte. Donc, bonjour ici. On peut venir agrandir le titre, changer la police, changer la couleur et tout. Donc, après ça, on va pouvoir venir repositionner ici nos éléments. On est capable également d'y ajouter des explosions, des... Ah, il y a plusieurs fonctionnalités qui sont payantes. Donc, de faire attention, dans le fond, celle auquel on a droit. On a possibilité ici de venir y ajouter des accessoires. Donc, un petit chapeau. On a possibilité de faire également plusieurs cases. Donc, je pourrais en amener une deuxième ici. Puis, on va avoir à répéter l'opération. Donc, soit d'aller chercher une photo qui a déjà été préalablement faite ou un dessin que l'élève aurait fait. Venir y ajouter du texte à partir des filactères et tout. Donc, une fois qu'on a terminé, dans le fond, notre réalisation, on n'a qu'à cliquer sur l'éclair. En cliquant sur l'éclair, en cliquant sur la disquette, on va pouvoir ici venir nommer le nom de notre bande dessinée. Donc, bande dessinée. Oups. OK. Puis, également, elle a été enregistrée avec succès. Pour pouvoir l'enregistrer dans nos photos, très important, on va venir cliquer sur l'icône où on voit Twitter, l'imprimante et tout. Donc, c'est à cet endroit qu'on va pouvoir faire enregistrer l'image. Ici, la première option. Donc, comme ça, notre création va être enregistrée dans nos photos. Donc, on va pouvoir sortir de l'application, aller dans nos photos et retrouver ici notre création. Voilà ce qui fait le tour pour l'application Comic Caption Meme Maker Live.